C'est à vous, Pierre Lescure absent, Lemoyne annonce une triste nouvelle, ZAP TV. Que se passe-t-il sur France 5 ? À l'approche des fêtes de Noël, vos animateurs télé préférés mettent les petits plats dans les grandes pour vous offrir des moments de détente sur le petit écran. Point du moins certains d'entre eux. En début de semaine, Anne-Élisabeth Lemoyne prenait la parole en direct dans C.A.V. pour annoncer l'absence de l'une de ses chroniqueuses phares, Émilie Tranguian. La journaliste de 37 ans qui tient chaque soir une chronique consacrée à l'actualité manquait à l'appel ce lundi 12 décembre 2022. Une absence remarquée et commentée par la journaliste de l'émission de France 5. Qui s'est voulue plutôt rassurante malgré tout. Bonsoir. Bienvenue dans C.A.V.O.U. Très heureuse de vous retrouver, on est ensemble en direct pour toute l'actualité en l'absence d'Émilie Tranguian. A déclaré la mère de famille, avant de donner plus amples détails sur l'absence de sa collègue. Elle est souffrante. On l'embrasse très fort et on espère la retrouver très bientôt, a-t-elle continué ? Quelques jours auparavant, c'est le journaliste de France Culture, Patrick Cohen, qui avait déserté le plateau de C.A.V.O.U. sans en dévoiler les raisons. Et ce mardi 13 décembre. C'est au tour d'un autre chroniqueur de briller par son absence. L'émission C.A.V.O.U. serait-elle victime d'une malédiction ? Ce mardi 13 décembre. Anne-Élisabeth Lemoyana, comme à son habitude, lançait l'émission à 19h sur France 5. Sauf qu'au moment d'énumérer sa bande de chroniqueurs du soir, une personne manquait à l'appel. Il s'agit cette fois-ci de Pierre Lescure. Très heureuse de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce mardi 13 décembre avec une équipe à la composition inédite. Bouleversé, c'est les chaises musicales, a-t-elle commencé, avant d'annoncer l'absence d'un de ses chroniqueurs phares. Pierre n'est pas là, mais Émilie est de retour, on est ravis de vous retrouver. A continué Anne-Élisabeth Lemoyana, qui s'est consolée en revoyant la chroniqueuse à l'antenne. Pour le moment, l'absence de Pierre Lescure est un mystère.